Bonjour, bonjour à tous les amis, bonjour et bienvenue, c'est le PAG avec vous pour la suite de Titanic, une aventure hors du temps. Je suis très content de vous retrouver sur le jeu, avec notre première vidéo de 2020 sur le jeu. Alors là, on se retrouve donc ici, dans la cale, juste après qu'on ait regardé dans la caisse qui est là, pour constater que la toile, la fameuse toile de Zaytel qu'on doit récupérer, la toile ne se trouve pas dans cette caisse. Alors, j'avais dit la dernière fois que, selon moi, c'était impossible de récupérer la toile dans cette caisse, parce que ça m'était jamais arrivé, j'ai jamais réussi à faire que la caisse soit là-dedans. Et, après avoir dit ça, tout le monde s'est insurgé dans les commentaires en me disant, mais pas du tout, on peut absolument trouver la caisse, enfin la toile dans la caisse ici. Il suffit juste d'aller rapidement, de faire les choses rapidement. Alors là, on va passer un petit moment au début de cette vidéo, je vais refaire un petit peu le jeu pour vous montrer qu'effectivement, on peut avoir la caisse, la toile dans la caisse. C'est possible. Il faut juste aller vite, en fait. Alors, comment ça se passe ? Voilà, j'ai fait des petites recherches, parce que tout le monde m'a dit ça, donc j'étais en mode, mais pourquoi je suis pas au courant de ça, c'est bizarre. Donc j'ai fait quelques petites recherches, et là, cette fois-ci, je vais pouvoir vraiment vous expliquer clairement comment vous pouvez faire pour avoir la toile dans la caisse, dans la cale ici. Alors, on va repartir d'une sauvegarde, je vais ouvrir ici, parce que je pense que ça peut intéresser certaines personnes, si jamais vous êtes comme moi, vous avez jamais vu la toile dans la caisse, je vais vous montrer comment ça marche pour l'avoir. Alors, on va repartir de la sauvegarde Rubaiyat, ici. Voilà. Alors ça, c'est une sauvegarde que j'ai fait, justement, j'ai testé moi aussi, après qu'on m'ait dit tout ça, j'ai refait le jeu pour essayer de trouver la toile dans la caisse, et j'ai réussi à l'avoir, donc je vais vous montrer. Donc voilà, là, on est à un moment du jeu, on vient de récupérer le Rubaiyat, ok ? On vient de récupérer le Rubaiyat dans la salle des chaudières, et on va parler à Penny Pringle pour lui dire qu'on a trouvé le Rubaiyat. Ok ? On va faire ça. C'est pas très long, rassurez-vous. Voilà, donc là, une fois qu'on dit qu'on a le Rubaiyat... Voilà. Et donc là, on va... Je vais zapper un petit peu les dialogues pour que ça aille plus vite, mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'à un moment, Penny Pringle va nous dire... Il faut que vous alliez jeter un coup d'œil dans le manifeste du bateau chez le commissaire de bord, et à partir de ce moment-là, vous avez un temps limite pour aller dans la cale récupérer la toile, ok ? Et si vous prenez trop de temps, la toile n'y est plus, ok ? Donc là, on va lui dire les photos, tac, tac, euh, tac, ça, c'est ça, ça, euh, on va changer le tableau, hein, euh, voilà. Voilà, que dois-je faire maintenant ? Et c'est là qu'elle va nous dire. Voilà, donc là, Penny Pringle vient de nous dire jeter un coup d'œil au manifeste du bâton. Donc à partir de ce moment-là, vous avez 10 minutes pour faire tout ce qu'on a besoin de faire avec le commissaire de bord, pour qu'on puisse ensuite aller dans la cale chercher la toile, ok ? Donc là, à partir de là, vous avez 10 minutes pour faire le télégramme de M. Tailleur et le bouton de manchette. Donc ces deux choses-là, vous devez les faire en 10 minutes, à partir de maintenant, pour trouver la toile dans la caisse. Si vous prenez trop de temps, ce qui est, euh, ce qui, je pense, vous arrive si vous êtes pour la première fois sur le jeu, vous allez forcément mettre plus de 10 minutes pour trouver le bouton de manchette, déjà, comme moi, par exemple, vous voyez ? Euh, voilà, donc vous ne trouverez pas la toile dans la caisse, c'est tous ceux qui ont fait le jeu la première fois, je pense qu'ils n'ont pas trouvé le... la toile dans la caisse. Euh, mais c'est possible. Donc là, on va aller chez le commissaire. Voilà. Taillère. Blablabla, Taillère, on va lui... Pourquoi ? Euh, on va aller... on va envoyer le télégramme. M'aider. Euh, ok, bonne nuit. Ce sera tout. Bonne nuit. Il nous a donné le télégramme, j'espère. Ah, il l'a donné, ok. Donc là, on va directement à la radio, pour envoyer le télégramme. Je me dépêche, hein, pour que vous puissiez voir que, effectivement, c'est possible d'avoir la toile dans la caisse, si vous faites tout ça en moins de 10 minutes. Euh, donc il faut qu'on aille à la radio. Et là aussi, ça a confirmé quelque chose dont je me doutais, c'est que vous n'avez pas besoin d'envoyer le télégramme, en fait. Vous venez ici, vous faites ce que vous devez faire pour envoyer un télégramme, c'est-à-dire vous mettez ça sur transmission, ensuite vous mettez ça sur on. Vous cherchez la bonne fréquence en mégahertz, kilohertz, gigahertz. Voilà, donc 200, c'était, hein. Voilà. Et à partir de là, vous pouvez sortir le télégramme, enfin, on s'en fout un peu quand même. Je ne suis même pas obligé de le sortir, je pense. Mais vous pouvez taper, genre, n'importe quoi, comme ça. Voilà, je tape n'importe quoi, mais ça a enregistré que j'ai envoyé le télégramme, en fait. Regarde, j'aurais dû taper un peu moins. Voilà, c'est bon. Voilà, donc là, vous n'êtes même pas obligé de taper le télégramme. Il faut juste venir ici et faire la petite énigme. Et taper n'importe quoi. Donc là, je vais redescendre chez le commissaire de bord. On va pouvoir lui dire qu'on a envoyé le télégramme. Oui, vous l'avez envoyé ? Voilà. Je vais prévenir les taillères. Voilà, donc là, on peut jeter un coup d'œil dans le commissaire, dans le truc, pour voir que la toile est toujours sous le mauvais nom. Normalement, elle est censée être là. Je ne sais pas pourquoi elle est là, mais bon, c'est très bizarre. Donc là, il faut qu'on attende qu'il revienne. Alors, je crois que si je m'en vais et que je reviens, c'est-à-dire que je me casse ici, par exemple. Ensuite, je reviens. Voilà. Là, j'y vais une fois. Il n'est toujours pas là. Voilà. Et si je sors et que je re-rentre, là, il va être là. Pas du tout. D'accord, très bien. Bon, il va falloir attendre. Il n'y a toujours pas le bouton de manchette. On ne peut pas le prendre en avance, malheureusement. Il ne se matérialise qu'après avoir parlé au commissaire de bord. C'est un peu con, d'ailleurs, parce que ça aurait été bien de le récupérer comme ça. C'est ça qui est un peu chiant, c'est qu'il faut attendre qu'il revienne. Oh la vache. Je ne sais pas, j'avais fait un truc et ça l'avait fait revenir plus vite. Peut-être que j'aille plus loin. J'avais pas... Ah ! Peut-être qu'il faut que j'aille ailleurs que dans le grand escalier. Dans le escalier de deuxième classe, par exemple. Ensuite, je reviens. Je me téléporte, genre. Voilà. Là, si je sors et que je re-rentre... Fuck ! Bon, si jamais ça prend trop de temps, je coupe la vidéo, je fais une ellipse et puis on revient quand il est là. Parce que c'est un peu casse-couille, là. C'est ça qui est chiant, c'est que vous devez attendre, en fait. Attendre qu'il revienne. Et ça, ça vous fait perdre du temps aussi. Même quand vous connaissez le jeu, vous voyez. Ça vous fait perdre du temps. Ah, la vache. Ah, ou alors... Il faut que je parle à quelqu'un, peut-être. Je vais parler à Zaitel, là. Ça va ? Voilà, blabla, tac, tac. Bonne nuit. Voilà. Ah, voilà. Bon, là, il y a pas mal de temps qui s'est passé, donc peut-être que ça va marcher, là, non ? Je pensais qu'il suffisait d'aller ailleurs et de revenir. Peut-être qu'il faut parler à quelqu'un. Ah, là, normalement, ça doit être bon. Je sors et je re-rentre. Je sais pas. Je sais pas. Ah, non, je sais ce qu'il faut faire. Je sais, je sais, je sais. Faut aller à la cale, en bas. Faut aller, faut aller à la cale. Je sais ce qu'il faut faire, je sais ce qu'il faut faire. Faut que j'aille checker la cale pour que le matelot me dise « Ah, si vous venez avec des clés d'auto, je peux vous laisser passer. » Et là, on peut avoir accès... Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà, si je vais là, je parle avec lui, il va me parler des clés d'auto. Attends. Il va parler des clés d'auto, non ? « Vous n'avez pas le droit d'être ici. » « On m'a dit que des passagers de première... » Là, c'est bon. Donc là, il a parlé des clés d'auto, donc normalement, pour récupérer les clés d'automobiles, ça se passe chez le commissaire de bord, donc il faut qu'il soit là. Donc là, à partir de là, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Là, il est peut-être pas encore là, voilà. Mais si je ressors et que je re-rentre, il va être là. « Yes ! » « Oui, puis-je vous aider ? » Donc voilà. Donc en fait, pour que le commissaire de bord réapparaisse après que vous avez envoyé le télégramme de Taillère, il faut descendre à la cale pour que le matelot vous parle des clés d'automobiles, et ensuite, quand vous revenez là, il est là pour que vous puissiez prendre les clés d'automobiles. Voilà comment ça marche. Ok, ok. Ah oui, c'est bien parce que de refaire un petit peu, ça permet de mieux comprendre comment le jeu fonctionne et comment tout se déclenche suite à vos actions. C'est pas mal, c'est pas mal, j'aime bien. C'est très sympa. Je peux vous emprunter des clés ? « Partez, je n'ai pas le temps, je suis trop occupé. » C'est logique. C'est tout à fait logique parce que pour qu'il soit là, il faut avoir déclenché le truc avec les clés d'automobiles, logique. Alors on va retrouver le bouton de manchette. « Merci. » Par contre, j'espère que je n'ai pas pris trop de temps là. Parce que 10 minutes... Oh la vache, oh merde, je pense que j'ai pris trop de temps. Oh merde, 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 je pense que j'ai pris trop de temps. Si jamais j'ai pris trop de temps, je recommence depuis le début. Voilà, bouton de manchette ici. Vous voyez, en zappant les dialogues, ça va vite et vous pouvez y arriver. Voilà, bouton de manchette, tac, les clés. Hop. J'ai pris trop de temps, je suis sûr que j'ai pris trop de temps. Voilà. On descend vite à la cale. On va zapper le dialogue avec le matelot, bien sûr. Et là, normalement... Voilà, là, normalement, si je n'ai pas pris trop de temps, on a la... la caisse. Voilà, la toile. Allez. J'espère que je n'ai pas pris trop de temps. Yes ! Parce que là, je regarde, je suis à 11 minutes de vidéo, donc je me suis dit, si c'est 10 minutes, le temps que j'ai parlé un petit peu au début, voilà, j'avais peur que c'était... Voilà la fameuse toile. Donc vous voyez, vous pouvez... vous pouvez trouver la toile dans la caisse si vous faites le télégramme de M. Tailleur et le bouton de manchette en moins de 10 minutes. OK ? Donc là, j'ai dû mettre presque 10 minutes. Et voilà. Mais vous voyez que 10 minutes, c'est très court, et quand vous êtes... quand vous commencez le jeu pour la première fois, c'est impossible d'arriver à trouver la toile. Mais là, voici. Et vous voyez, vous pouvez la prendre. Là, voilà. Voilà, la toile. Donc vous pouvez avoir la toile directement, comme ça, en allant très vite, ce qui est plutôt cool. Donc voilà. Bon, bah c'était tout ce que je voulais vous montrer. Je voulais vous prouver que c'était possible de récupérer la toile. Et bien, c'est possible. Voilà. OK, donc maintenant... Alors, je ne vais pas repartir d'ici, parce que je vais repartir de la sauvegarde où on était au début de l'épisode. C'est-à-dire la sauvegarde de toile, ici. Voilà. On va repartir de là, et je vais vous montrer, en fait, je pense que ça peut être intéressant aussi, de vous montrer comment on fait, vu que la toile n'est pas là, comment on fait pour la récupérer un peu plus tard. Ça, ça sera intéressant. Je pense que si vous commencez le jeu pour la première fois, vous ne trouverez jamais la toile ici. Donc, on va faire comme si on était first time sur le jeu. Et on va faire comme si on n'avait pas eu la toile. On va essayer de la récupérer un peu plus tard. Donc là, pour continuer la vidéo, on va peut-être aller dire à Penny Peringle qu'on n'a pas trouvé la toile. Je pense que ça serait intéressant. Et vous allez voir que... Donc, apparemment, quelqu'un est passé avant nous récupérer la toile. Qui est-ce que ça peut être ? Eh bien, vous allez voir que... C'est pas par là. Vous allez voir que le matelot, ici, va nous donner des informations intéressantes. Vous avez raison de faire attention à votre automobile. Il faut toujours protéger ses investissements. Vous êtes le deuxième passager qui vient ici, ce soir. Un jeune homme allemand. Il est venu peu de temps avant vous. Mais il n'était pas là pour l'automobile. Il venait chercher un tableau. Et il l'a trouvé. Il l'a emporté quelque part. C'est amateurs d'art, je vous jure. Bon, bonne nuit. C'est un honneur pour moi d'aider un carter. Donc voilà. Le matelot vient tout simplement de nous dire l'identité de celui qui a pris le tableau avant nous. C'est Adderlitz. Voilà. Le fameux Adderlitz qui est donc le traître qui travaille avec Zaytel. Enfin, avec Zaytel. Contre Zaytel. Et donc, c'est lui qui a récupéré cette toile, je pense, dans le même but que nous. C'est-à-dire pour éviter que Zaytel la trouve. Voilà. Donc c'est Adderlitz qui l'a. Et il faudrait peut-être, je sais pas, lui dire de nous la donner. Je sais pas. Mais bon. C'est déjà bien qu'elle soit en sa possession. C'est déjà mieux que Zaytel. Ok. Donc on va aller parler à Penny Pringle pour lui dire que malheureusement, on a pas la toile. Voilà. Ok. On remonte ici. On va aller à l'escalier de deuxième classe. J'essaye de réfléchir si jamais il y a des personnes à qui je peux parler ou pas. Il me semble pas. Ah. Ah, il y a Zaytel ici. Ok. Bon, je vais lui parler. On sait jamais. Ah. Toujours en promenade ? Ce paquebot exerce une étrange fascination sur vous. C'est peu courant. J'ai un message de la part d'un jeune homme allemand du nom de Adderlitz. Ah. Il aimerait vous rencontrer. Sur le cours de squash, ils l'ont ouvert pour lui. C'est tout à fait contraire au règlement. Surtout pour faire de l'escrime. Hum. On peut pas en faire ailleurs. Ça c'est... Euh, voilà. Donc là, justement, je voulais aller voir Penny Pringle parce que, en allant voir Penny Pringle, elle nous dit que Smetels a quelque chose à nous dire. Et, euh, bah, c'est ce qu'il nous dit là. Donc, voilà. Donc, en fait, j'ai pas besoin d'aller voir Penny. Ça sert à rien. Donc là, voilà. Adderlitz veut nous parler. Alors, peut-être qu'il veut nous donner la toile. Ça serait cool. Donc, on va aller le voir. On va aller faire un petit peu d'escrime. Euh... Bien sûr, le pourcentage de passagers qui réservent des cours à cette heure-ci le dimanche soir est infime. Au moins, il est pas avec Zaitel. C'est cool. Vous avez bien parlé d'escrime. Oui, apparemment, il n'aime pas les sports de raquettes. Très bien. Ils auraient pu faire un cours d'escrime aussi. Pendant où, dois-je passer pour aller d'ici au cours de squash ? Si ma mémoire est bonne, il y a une entrée vers les cours de squash sur le pont D. De mon côté, je vais informer ce gentleman allemand que vous allez venir le voir maintenant. Ok. Donc, voilà. Donc, je ne vais pas aller voir Penny Pringle parce que j'allais la voir pour qu'elle nous dise que Smetel a quelque chose à nous dire et ensuite, il nous dit ça. Donc, là, il nous a dit ça tout de suite. Donc, tant pis. Voilà. Donc, on va aller voir Adderlitz, je pense. On va aller faire un petit peu d'escrime. Donc, le pont D. Il y a une entrée. Je ne sais pas si elle est notée. Ah, je crois qu'elle est là, en fait. Voilà. Vous voyez ? Cour de squash ici. Entrée sur le pont D. Donc, voilà. On va aller au pont D. C'est parti. Ici. Alors, pont D. Si jamais je tombe sur quelqu'un d'autre, entre-temps, on discutera, bien sûr. Quoi ? Il s'est téléporté jusque-là. Comment t'as fait pour me mettre ? Je crois que M. Adderlitz est toujours à son escrime sur le cours de squash. Vous devriez peut-être aller le voir. Le mec, il s'était éteint. En fait, il a une carte. Ah. En fait, il a une carte comme nous pis il se téléporte aussi, en fait. C'est ça. Alors, pont D. Donc, on a toujours Max qui est là. Est-ce qu'il a des trucs à nous dire, lui ? Vous n'avez pas vu la petite amie d'Adderlitz ? Clarisse Limehouse ? Elle doit être dans une des cabines du pont D. Près de la salle de réception. Moi, je lui en ferais bien une. De réception. Très bien. Merci pour tes remarques très pertinentes, Max, toujours. Voilà. Donc là, il nous parle, vous voyez, de Clarisse Limehouse. Donc, comme je vous ai dit, c'est le flirt d'Adderlitz, on pourrait dire. Et Clarisse Limehouse est dans la cabine des 19, je crois. Donc, pas loin du cours de squash. Donc, justement, on pourra peut-être aller lui parler après avoir vu Adderlitz. Ce serait cool. Je... Ah, voilà. Vous avez dit que sa cabine se trouvait, oui ? J'avais quelque chose à me dire. Alors, dites-le. Quelque part sur le pont D. Ah ! J'ai vu Willy y aller tout à l'heure. Bonne nuit. Ok. Donc, Willy a peut-être dit des choses à Clarisse. Donc, peut-être qu'elle pourra nous en dire aussi un peu plus elle. Donc, on va aller parler... On va aller faire de l'escrime avec Willy. Et après, on va parler à Clarisse, qui est en D19, je crois. Alors, cabine du pont D. Donc, je crois que c'est là. De toute façon, on ne peut pas aller... Là, je crois qu'on ne peut pas... Voilà. De toute façon, c'est une porte, là. Voilà. Et je crois qu'on ne peut pas aller à droite, à gauche, ici. Je ne peux pas aller plus loin que là, en fait. Et là, on a le cours de squash. Et la cabine de Clarisse est juste là. D19, je crois. Tous ces hommes à bord du Titanic. C'est extraordinaire, n'est-ce pas ? Il n'y en a pas que là. Et ils sont si beaux. C'est un jeune homme allemand qui m'a offert cette rose. Voilà. Je m'appelle Clarisse Limehouse. Tout le monde s'est couché tôt ce soir. Vous croyez que c'est à cause du froid ? Il est tard. Je dois rentrer. Donc là, il y a marqué... Vous savez où se trouve la cabine des Conklings ? Qu'est-ce qu'elle a à voir avec les Conklings, en fait ? Je ne sais pas pourquoi. Si jamais vous êtes complètement paumé, vous ne savez plus où elle est. Vous ne savez plus où sont les Conklings. Vous pouvez demander à elle aussi. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'elle est en lien avec les Conklings, aussi. Bref. Enfin, il n'y a aucun lien avec les Conklings. Attendez ! Je dois partir. Au revoir. Bref. Donc elle nous a confirmé, vous voyez, que Willy lui a offert une rose. Donc il est très proche de Clarisse. Donc peut-être qu'il lui a confié des choses à propos de... Je ne sais pas, de Zaitel, de la toile. On ne sait pas. Donc il faudra peut-être qu'on revienne lui parler, à Clarisse. Mais là, on va aller vers le cours de squash. Hop. 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 Voilà. Donc il y avait un vrai cours de squash, bien sûr, sur le Titanic. On n'arrivait pas dans le cours de squash comme on vient de faire par le pondé. Je crois que c'était différent. Ce n'était pas du tout comme ça qu'on arrivait au cours de squash. Mais il y en avait un qui est à peu près comme celui-là. Merci d'être venu. De rien. Je ne rencontre pas grand monde sur le Titanic. C'est dommage. J'aime les Anglais. J'aimerais les connaître mieux. Vous avez aujourd'hui la chance de pouvoir vous mesurer à moi. Trois fois champion universitaire. Vous êtes aussi un très bon athlète, non ? C'est ce que croit le colonel Zaitel. Le colonel a raison, je suis très fort. Le colonel se trompe rarement dans tous les domaines. Vous allez vous battre. Vous allez vous battre. Je vous raconterai peut-être tes histoires. Cool. C'est parti. Là, on va devoir affronter Adderliss dans un combat d'escrime. Pour gagner le combat, c'est assez simple. Il suffit de cliquer assez rapidement ou même pas obligé de matraquer la souris. Il faut cliquer sur son torse. A chaque fois, vous cliquez sur le torse. Vous pouvez gagner comme ça. Il faut gagner, je crois, 5 fois de suite. Pour qu'il nous dise des choses intéressantes. A chaque fois, il va nous dire des choses intéressantes. Vous voulez parler ? Oui, non ? A chaque fois, il va nous dire des choses intéressantes. Et au bout d'un moment, il va nous donner quelque chose d'important. Et c'est là qu'on pourra s'en aller. Donc c'est parti. En garde. En garde. Voilà, donc il faut cliquer sur son torse en boucle, comme ça. Ça y est. Y'a rien. Voilà, 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 voilà. C'est à goûte. C'est à goûte. Merci. Voilà. Hop. Voilà, 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 voilà. Je sais pas si de matraquer la souris, ça sert à quelque chose ou pas. Voilà. Donc à un bon moment... J'adore. Vous avez le truc qui fait comme ça, et vous continuez à matraquer la souris, et d'un seul coup, l'image se fige, et il vous fait un truc. Vous voyez, c'est à peine scripté, c'est très bizarre. Là, je matraque, et là, vous voyez, ça va super bien. Je fais exactement la même chose, mais au bout d'un moment... Non, le jeu vous dit, non, non, là, tu gagneras pas, c'est lui qui va gagner. Alors que je fais la même chose, j'en sais. Allons-y. Voilà, là, j'ai même pas... J'ai rien pu faire, genre. Je clique, je clique, je matraque. L'écran bouge pas, y'a rien qui se passe. Et hop, il fait son coup, très tranquillement. Ok, très bien, y'a pas de souci. Là-bas, 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 là-bas. C'est à court. D'accord. Ok. Allez, là, ça va se bloquer, il va me faire un coup, je suis sûr. Oh, yes. J'adore ce moment, c'est trop bien. Je kiffe. Déjà, déjà, j'adore les scrims, parce que c'est un sport que j'adore regarder à la télé, quand il y a des combats d'escrims comme ça, je trouve que c'est trop marrant, c'est super intense, c'est super tactique, c'est... J'adore, j'adore les scrims. Et là, d'en faire comme ça dans un jeu, en plus dans Titanic, trop trop bien, j'adore. Allez, allez, on va gagner. On va gagner, on va gagner, on va gagner, on va gagner, on va gagner. Et si ça se bloque pas... D'un seul coup, t'as l'image qui se fige, et hop, il fait son coup. C'est génial. Allons-y. Non, mais non, 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 là, c'est de la blague. C'est fait exprès pour qu'on soit à égalité, et pour qu'il y ait un dernier coup, je suis sûr. Allez, allez, allez. Yes. Donc là, il va nous dire des trucs. Vous, vous battez bien. Le Titanic avance très vite. Les moteurs sont plus bruyants ici. Nous approchons de la Grande Panquise. Les Vikings croyaient que cette zone de l'Atlantique Nord était maudite. Même les marins modernes l'appellent le trou du diable. Un endroit plein de surprises mortelles. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être, non ? Moi, par exemple, je suis germanique, mais je suis ami avec les autres. Peut-être même avec les Anglais. Un autre duel ? Après, nous pourrons encore discuter. Un autre duel ? Donc vous devez faire des... Vous devez recommencer à le combattre et à gagner, jusqu'à ce qu'il vous dise des choses intéressantes. Donc là, vous voyez ce qu'il nous a dit. On n'en a un peu rien à foutre, donc il faut continuer à jouer. On garde. Je ne sais pas. C'est n'importe quoi. Alors, il se peut que je perde. Merde. Oh oui. Oh, c'était beau, ça. Il se peut que je perde le combat, mais après, vous recommencez et puis vous gagnez. Enfin, il y a toujours un combat que vous gagnez. Oh oui. Super. Toujours viser le torse. Oh, la musique est le bug. Je tape trop vite pour le jeu, en fait. C'est ridicule, putain. J'ai mal aux doigts. Allons, allons. C'est à coût. C'est à coût. Allons. Il ne faut pas le laisser parler, en fait. C'est à coût. Quand vous faites commencer, ou d'un moment, il dit, allons-y, ou il dit un truc comme ça, il ne faut pas le laisser parler, en fait. Tout de suite, l'agresser. Vas-y. Allez, allez. Oh oui, 5 à 2, putain. Incroyable. Vous, vous battez bien. Vous êtes un grand athlète. Prenez ceci en guise d'amitié. Oh, déjà ? Putain. Que cela vous porte chance. Je crois que nous en aurons tous besoin. Mais si quelque chose m'arrivait, je sais que vous serez ce qu'il faut faire. Donc voilà, là, il nous a... Voilà, c'est ça que vous devez... Vous devez combattre, en fait, jusqu'à ce qu'il vous donne, ce qu'il nous a donné. Là, il nous a donné une bague, en fait. On va peut-être en parler... On va parler encore un peu avec lui. On sort plus sur vous. Vraiment ? N'oubliez pas. Une seule chose est certaine. Le reste n'est que mensonge. C'est une citation. D'un ancien livre que j'ai pu lire récemment. Mais je vais vous en dire plus. Je suis maître assistant à l'université de Vienne. Je m'intéresse aux mythes et aux légendes de l'humanité. Je vais au Mexique pour étudier les indiens Younis avec le docteur Van der Plars. Van der Plars. Euh, je veux en savoir plus. Je m'intéresse à ce que le docteur Freud appelle l'esprit inconscient par ce qui se passe sous la surface de l'expérience. Dites-moi ce qui vous fait le plus peur. Le feu ou la glace ? Le feu. Les anciens ariens croyaient que l'homme connaîtrait trois âges. D'après eux, nous sommes dans l'âge du loup. Un âge qui se termine dans la glace. Après l'âge du loup, l'humanité connaîtra un feu qui brûlera pendant deux générations. C'est évidemment une métaphore pour désigner une guerre que nous devons tous éviter, non ? C'est pour ça que tu as pris la toile, je pense. Vous voyez, donc il est motivé par essayer d'empêcher une guerre. C'est pour ça qu'il a récupéré la toile et qu'il travaille contre Zaitel. C'est parce qu'il ne veut pas qu'une guerre éclate. Ça nous explique pourquoi il agit comme il agit. Et pourquoi vous avez essayé de s'intéresser dans l'art ? Pourquoi pensez-vous qu'il s'intéresse à la peinture ? J'ai parlé d'art, pas de peinture. Oui, d'art, c'est ce que je voulais dire. Et vous vous trompez. Le colonel Zaitel n'aime pas l'art, contrairement à son ami le docteur Barbicon. J'ai remarqué qu'il aimait le vieux Vienne, car il a beaucoup de photos de la ville. Si l'incendie éclate, mes amis choisiront l'Angleterre plutôt que l'Allemagne. Un autre duel ? S'il y a une guerre qui éclate, malgré le fait qu'il soit allemand, il ira plutôt avec la Grande-Bretagne plutôt qu'avec l'Allemagne. C'est un traître pour son pays, mais c'est un allié pour nous. Voilà pourquoi il a appris la toile. Tu ne veux pas me dire où tu as mis la toile ? C'est intéressant. C'est dommage qu'on ne puisse pas lui demander. Elle est où la toile ? Bref. Je ne vais pas faire d'autres duels. On va partir, parce qu'on a eu tout ce qu'on devait récupérer. A plus tard, alors. Je vous en dirai plus. Mais gardez la bague. Je vous souhaite bonne nuit. Bonne nuit. Ok. Bon ben voilà. Et... On va jeter un coup d'œil sur l'heure quand même. Ah ! 23h05. Donc il nous reste 35 minutes avant la collision. Et vu qu'on a... Alors on a une bague ici, vous voyez. Qui nous a donné. Juste regarder. Bague. On pourrait aller la montrer à Trask. Peut-être qu'il a des trucs intéressants à nous dire. Mais d'abord, pour terminer l'épisode, on va aller parler à Clarisse Limas. On va lui montrer la bague. Peut-être qu'elle... Qu'elle saura... A quoi elle sert. Et pourquoi il nous a donné ça. Donc on va aller lui demander. Tu recommences cette bague ? Yes. Willy. Que s'est-il passé ? Il est arrivé quelque chose. Quelque chose à Willy. Il m'a dit que si on me donnait un jour cette bague, je saurais qu'il s'agit d'une personne de confiance. Et qu'il fallait lui parler du carnet. Et lui demander de le retrouver. Le carnet. Donc apparemment, Willy a aussi le carnet. Le carnet que Zaytel cherchait, qu'on a vu la dernière fois. Enfin, il nous a dit la dernière fois Zaytel qu'il cherchait un carnet. C'est le fameux carnet. Alors, je ne vous en ai pas parlé du carnet, je crois. Non. Alors, est-ce que je vous explique tout de suite à quoi sert le carnet ou pas ? Hum. Alors, que contient le carnet ? Willy a caché un carnet sur le bateau. C'est tout ce que je sais. Parlez-moi de Willy. Il est blessé. Non, non, il n'est pas blessé. Enfin, je ne sais pas. Enfin, il est peut-être en danger, en fait. Il me racontait des blagues. Assez mauvaises. Mais il me faisait rire. Pas comme les amis de maman. Maman n'aime pas les Allemands. Sauf s'ils ont un titre de noblesse. Mais j'aime beaucoup Willy. Je l'aime. Est-ce que je pourrais avoir la bague ? Clarisse et Willy, c'est exactement Jack et Rose dans Titanic. Elle, elle en a ras le cul d'être avec sa mère et de se taper les vieux bourges qu'elle voit tous les jours. Elle a juste envie de se barrer avec des jeunes de son âge. Et Willy, c'est le Jack qui arrive vers elle et qui la fait rire et qui l'emmène. C'est exactement la même histoire. C'est trop marrant. Alors, tu veux la bague ? Je dois d'abord savoir ce qui s'est passé. Oui, bien sûr. Il vient de montrer la trace aussi. Vous en avez besoin. Je vous en prie. Willy a des ennuis. Je vous en prie. Aidez-le si vous le pouvez. Ok. Bon, ben voilà. On va s'arrêter là pour cet épisode. Willy a des ennuis. Willy a été identifié comme traître par Zaitel. Donc, forcément, on a peur pour lui. Mais apparemment, Willy est en possession non seulement de la toile et du carnet aussi. Donc, il faut qu'on... Elle a dit qu'elle devait nous parler du carnet. Elle n'a rien dit. Donc, je ne sais pas. Mais voilà. En tout cas, les choses se précisent. Et il faudra qu'on continue à chercher la toile et le carnet dans le prochain épisode. Si vous aimez celui-là, n'hésitez pas à laisser les likes, les commentaires à partager. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de Titanic. Et vous allez voir que ça va se corser aussi la semaine prochaine. A la semaine prochaine, les amis. Et ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501